L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Ruby. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Ruby, votre émission sur le bien-amateur de la quatrième série à la Fédéral 1. Avec Messieurs les chroniqueurs, bonjour Guillaume, bonjour Pierre et bonjour Nas, comment ça va ? Bonjour M. Sibong, ça va en forme ? On a vu du Julien Lepert ce week-end. Oui je sais, je sais, je me spécialise dans les questions, il n'y a que moi qui les comprenne. C'est bien Romar, mais bon déjà c'est déjà pas mal. Tu t'intéresses à ce que tu fais, c'est pas mal. Je m'intéresse à fond dans ce que je fais. Ouais c'est assez large. Allez Messieurs, on va parler des résultats que je veux ce week-end, il n'y en a pas eu beaucoup dans certaines poules, mais il n'y en a eu qu'en. On ne va pas commencer par la troisième et quatrième série. Troisième et quatrième série, la poule A. Les résultats, Salagou recevait Beaulieu, victoire de Salagou, 13 à 3. Saint-Gilles recevait Villeneuve-les-Magellons, victoire de Villeneuve-les-Magellons, 50 à 12. Marguerite RC recevait la Grande Motte, c'est un match qui a été remis. Vonajol recevait Van D'Argues, victoire de Van D'Argues, 20 à 0. Et Roquemort recevait le Pays-Bigané, victoire 40 à 10 du Pays-Bigané contre Roquemort. Mais d'abord, j'ai oublié deux matchs qui se sont joués, c'est Villeneuve-les-Magellons, qui jouait à l'extérieur et qui a gagné à domicile. Oui, 13 à 7. Et l'US Pays de Sceau aussi, c'est Plateau de Sceau qui a gagné aussi à domicile. Oui, avec le bonus A3. Ah, deux bonus. Non, 13 à 7, non. Ah pardon, excuse-moi, j'avais mal compris, j'avais compris deux bonus. Non, non, non. Autant pour moi. Allez, on revient sur cette poule de Poula de 3e et 4e série. Donc, on a Saint-Gilles qui recevait Villeneuve-les-Magellons. Pierre, victoire facile de Villeneuve-les-Magellons. Oui, victoire facile de Villeneuve-les-Magellons. Est-ce que Saint-Gilles avait fait tourner ? C'est la B. Oui, parce que Villeneuve-les-Magellons est quand même l'équipé... Villeneuve-les-Magellons est équipé de cette poule avec sa rétrogradation. Une 4e série, oui. Une 4e série, mais bon... Quatre matchs, quatre bonus, bon... Ouais, je pense que là, s'il y a pichet bien favori de cette poule, c'est eux, quoi. Ils sont même peut-être pas à leur place, en fait. Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui l'a mis sur Facebook, qui avait dit félicitations, mais vous devriez peut-être jouer un peu plus haut. C'est pas eux qui l'ont choisi, les joueurs. Ils ont essayé de monter au moins dans la 3e série, essayer de jouer au tableau en 3e série qui sera plus intéressant pour eux. Certainement qu'ils vont faire ça. Mettre ses quatre points dans tous les matchs, c'est pas non plus... Pour les joueurs, c'est pas plus agréable, et certainement que même pour eux, c'est pas glorifiant. On passe maintenant, messieurs, à la poule B, de 3e et 4e série. Monrodo Moussaint-Muriel-Tézan est remis. Serdane-Capsière contre Alenia, victoire de Serdane-Capsière, 26 à 17. Et Bagnoules-Desastre, recevez la palme, victoire de Bagnoules-Desastre, 23 à 10, Pierre. Ouais, bon, déjà, notre collègue Fabien Bastélica, qui nous a remis au match contre Muriel-Tézan. Ouais, le pauvre en plus avec l'inondation qu'il a eu ce pauvre au lundi, on lui souhaitait bon courage, ainsi qu'à tous ceux qui sont sinistrés. Mais, on l'a dit hier, c'est compliqué pour tous ces gens-là. Compliqué pour ces gens, ouais, les pauvres. On leur souhaitait beaucoup le courage. Et d'entraide. Ensuite, le duel catalane, Cerdane-Capsière contre le stade Alenia. 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 Victoire du stade Alenia-Capsière, bon, je pense peut-être, on n'a pas trop de résultats, mais avantages au terrain, je dirais, sur ce coup. Après, on n'a pas trop, trop de résultats sur ce match. Surtout pas trop d'infos, quoi. Voilà, on n'a pas, on ne sait pas s'il y a des joueurs qui ont joué dans les deux équipes qui se sont retrouvés. Ouais, ça, ça, chaque gars, ils avaient marqué déjà les 26 points à la mi-tagne. Ouais, donc après, certainement, ils ont essayé courir. Il y a même 26 à 14 à la mi-tagne. Ouais, 26 à 14, 3 points. Il y a eu la pluie, souvent, sur beaucoup de rencontres, la pluie est arrivée à... En fin de match. Ouais. Même en seconde mi-tagne. En seconde mi-tagne. Donc, il y a eu beaucoup de fautes de main en deuxième mi-tagne, surtout les terriens. Allez, mesdames, messieurs, on va parier de 3e et 4e série, toujours la poule C. Boulou-Soré de Kono-Minervois, victoire de Kono-Minervois, 13 à 6. Bassin-Sud-Minervois, Corneillan, match remis. Bébénine-Sperpignan contre Lioran 15, match arrêté. Et Konk-Ville-Moustoussou qui recevait Claplage-Armissan, victoire de Konk-Ville-Moustoussou, 24 à 10, Pierre. Ouais, ben... Konk-Ville-Moustoussou qui est encore... Ouais, 4 matchs, 5 victoires, ou 5 matchs, 5 victoires, c'est sa but. Ouais, ouais, qui confie. 4 matchs, 4 victoires, des points offensifs, beaucoup de... très solides, je veux dire, on s'attendait à cette équipe de Konk-Ville-Moustoussou. Maintenant, il faudra voir les matchs un peu plus durs quand ils vont jouer au tableau. Ouais, peut-être qu'eux aussi vont jouer à la 3ème série parce qu'ils se retrouvent après avec Vinovel et Magelon, ça va simplement avoir une autre opposition. 22-4 à 0 à la mi-tagne, quand même, et ils reviennent à la clappe. Ils marquent 2 et 6, ils leur élèvent le bonus pour le fin de 6, quand même. Donc c'est bien, quand même. Non, moi, je trouve que la clappe... On a vu les belles photos, d'ailleurs, des deux... Ah ouais, moi, j'ai adoré les deux... Les deux cagoulègues. Avec le goupil. Voilà, c'est bien. Les deux cagoulègues. Les deux cagoulègues. Ça, t'as aimé, hein ? Ah, moi, j'adore ça. Ça te rappelle ta jeunesse, ça ? Ouais, il y a 3-4 ans, quoi. Vas-y, Pierre, continue, alors. Après, voilà, c'est un sud qu'on ait été remis, donc qu'on ait été pas loin derrière. Première défaite de Mez. Voilà, première défaite de Mez qui, à mon avis, cherchait un résultat positif à l'extérieur. Mais sud-canigou, mais sud-canigou, je crois, ils sont 3ème, 14 points, mais ça leur permet de revenir à égalité avec Mez, avec les secondes. Ça va se joindre trop, à ces 3-là. Je ne sais pas si c'est trop qu'il est resté devant. Babyliss-Perpignan, le match a été arrêté. Bon, match a été arrêté, apparemment, vers la 5ème, sur une grosse blessure. Quand le premier mitad, il est arrêté, il ne le reprend pas, alors qu'il y a un joueur qui se blesse, tout le monde n'a pas trop compris parce qu'il n'y avait pas de mauvais gestes, ni rien de... Ouais, non, ça va être... Je n'ai pas de défaut sur la blessure du joueur, mais... Apparemment, il aurait dû le déplacer. Voilà, si c'est une grosse blessure... Il y a même une réclamation qui a été posée parce que le score avait été validé par l'arbitre, mais ça n'a pas été respecté le protocole pour terminer la rencontre, donc pour l'instant... On ne sait pas. Moi, je serai certainement à rejouer. On verra comment il y a des décisions. On pense, on verra. On verra les décisions de la Ligue. Allez, parfait, messieurs. Oui, un petit mot, on va changer de série. Tout à l'heure, on est passé vite sur Salagou-Beaulieu, 13 à 3 pour Salagou, juste pour dire que le Salagou est vraiment bien armé devant. Ils font un bon début de saison et ils ont eu du mal à avoir la jeune équipe de Beaulieu qui s'est défendue, qui ne perdait encore que 6 à 3 à 5 minutes de la fin et ils ont perdu le bonus. C'est l'hommage. Avec le mauvais temps et les années avant de ça, ils auraient pu obtenir un meilleur résultat. Eh bien, oui, on se souhaitait que ça vienne, la force, ça viendra. On passe, messieurs, à la deuxième série Poule B. Béziers et Serres Sportifs Ragn ont recevé Colliours Sportifs. Ça s'était joué le week-end d'avant. C'était un match avancé et ils avaient gagné 64 à 7. Vidour Le Vistranc recevait le bas-conflant Vinsa. Victoire de Vidour Le Vistranc 20 à 15. Et au rugby portail-corbière, le match a été remis. Oui, donc il n'y a qu'un match qui s'est joué. En fait, c'est Vidour Le Vistranc qui a gagné contre le bas-conflant Vinsa. Et donc, on a repasé à la troisième place. Voilà, qui repasse à la troisième place. C'est leur première victoire. Oui, ils ont trois matchs joués, contrairement aux deux premiers qui n'ont que deux matchs. Voilà, c'est ça. Et c'est leur première victoire. Mais bon, bas-conflant Vinsa qui repart quand même avec un bonus défensif. C'est les points qui vont compter, même si, bon, pour l'instant, les pauvres catalans ils sont encore derniers. D'accord, parfait. On passe à la poule C de deuxième série. Narbonne-Plage recevait Vienne-Mur. Victoire de Narbonne-Plage 30 à 7. Herzloraguet recevait Valence d'Albi. Victoire de Valence d'Albi 15 à 3. La Bastille de Saint-Georges recevait Puy-Lorence. Victoire de la Bastille de Saint-Georges 15 à 5. Pezence recevait Rouget. Victoire de Pézence 34 à 7. Guillaume. Et Cruzier Saint-Georges était exempt. Cruzier était exempt. Donc, Pézence qui l'emporte 34 à 6 à 7 contre Rouget. Donc, Rouget, c'est Camarès. Ils ont inscrit 6 essais. Et pourtant, c'est eux qui étaient menés dès la troisième minute. Ils avaient été surpris un peu piqués. Du coup, ils ont réagi. Bon, ils ont déroulé au Camarès. Les pauvres, ils sont derniers. Et les Pézinois ont inscrit 6 essais. Notamment, encore un de Gontier. L'arrière, la vache, comme on l'appelle. Après, je suis censure. D'accord. Après, Narbonne-Plage de Vienne-Mure, donc 30 à 7 pour Narbonne-Plage. Narbonne-Plage 4 matchs, 4 victoires. Qui déroule 4 matchs, 4 victoires, 3 bonus offensifs. Un des grands favoris aussi. Ils avaient fait le break à la mi-temps. Il y avait 15 à 0, 15 à 3. Ils ont mis un peu plus de mal en deuxième mi-temps. Ils ont été un peu surpris par la réaction des joueurs de Vienne-Mure, mais ils ont remis le bleu de chauffe et ils ont empouché le bonus. D'accord. Valence d'Albi qui gagne à l'extérieur et la Bastille-Saint-Georges qui gagne à la maison, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tout à fait. Allez, on passe maintenant à la première série, mesdames, messieurs. Poule A. Hollonzac recevait Vauvert, victoire de Vauvert, 23 à 15. La Tête Pézias recevait Ouvayant-Cuxac, victoire d'Ouvayant-Cuxac, 23 à 15. Aussi, même score. Ponteillard recevait l'Union Catalane, victoire de l'Union Catalane, 6 à 5. Le stade Bessanet recevait Saint-Jean-de-Vélas, victoire du stade Bessanet, 27 à 6. Et enfin, Névi-Ancané recevait Poussant, victoire du Névi-Ancané, 10 à 6. Il y a des matchs serrés, là. Ouais, 10 à 6 Névi-Ancané, ça a été un match de guerriers, nous a dit Jamy. Vraiment, ils sont allés le chercher parce que Poussant était invaincu jusqu'alors et ils n'étaient pas venus pour se laisser dompter. Et donc, du coup, ça a donné un match, un très beau match, malgré les conditions météo, avec un essai de Le Pans sur une belle contre-attaque de 80 mètres. Et vraiment, Névi-Ancané qui fait un gros coup, qui fait tomber Poussant, qui n'avait pas encore perdu. Après, il y a La Tête Ouvillant Cucsac, donc Ouvillant Cucsac qui l'emporte à l'extérieur, 22 à 15. C'est pareil, Ouvillant Caraco à l'antenne. Voilà, qui conforte sa première place. En plus, chez les Catalans, on sait que c'est jamais facile, mais bon, La Tête, c'était peut-être l'une des équipes les plus faibles de la poule, qui est dernière. Donc, voilà. Dans le derby catalan, Ponteja, c'est incliné à la maison 6 à 5. Dans sa union catalane, on rappelle que c'est pour l'extremage et Villeneuve, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, c'est ça. Ils étaient menés 6 à 0. Ils ont inscrit un essai et pensé pouvoir réussir à l'emporter, mais les conditions climatiques, là, de nouveau, ça a sacrément empêché le beau jeu d'être développé. Beaucoup de fautes de main, ils n'ont pas réussi à repasser devant. Et enfin, Olonzac, donc il y avait Olonzac qui recevait Vauvert, et là... C'est un peu une surprise quand Vauvert fait. Vauvert, on avait dit qu'ils allaient chercher un certain passé talonné contre une grosse équipe. Je pense que c'est une grosse équipe. Ils ont inscrit trois essais, notamment par Soufiana Casby, transfuge de Lunel, et les pauvres Olonzagués, en plus des inondations de ces derniers jours, ils ont eu du mal à concrétiser leurs actions. Ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas réussi. Ils perdaient 22-3 à 3 à la 70ème minute. Ils ont inscrit deux minutes parce qu'ils ont décidé de tout jouer, mais les pauvres laissaient en route et les occasions ont manqué avant. Le ballon tombait dans la but, Bruno doit avoir mal à la tête. Oui, Bruno, le pauvre, il y compre. J'espère que le troisième état était meilleur. Il a signalé aussi que le stade de Bessanet a remis les pendus à l'heure. Ils avaient besoin de regagner contre Saint-Jean-de-Vedas. Le bonus, Saint-Jean-de-Vedas, cette année, c'est une année de transition. Ils sont repartis avec beaucoup de jeunes. C'est un effectif qui se reconstruit, donc ça va être une année. C'est une nouvelle poule, ce pouloir-là. Ça joue. Allez, on passe, messieurs, à la poule B de première série. Brassaxilobre recevait Mazer, victoire de Brassaxilobre, 27 à 10. Lavelanais recevait Kouizet Peraza, victoire de Lavelanais, 30 à 5. Ossillon Mazamé recevait l'Orague Malepère, piège l'Orague Malepère, victoire de Ossillon Mazamé, 22 à 11. Saint-Jean-Falga recevait Vabre, victoire Saint-Jean-Falga, 40 à 11. Et Alaric recevait les monts de Lacône. Je dis bien Lacône pour ceux qui m'ont entendu dire autre chose. 20 à 0 pour Alaric. Guillaume. Oui, Alaric, pareil, équipe surprenante de ce début de saison. On ne les attendait pas à pareil fait. On n'a pas trop d'infos, malheureusement. Des monts de Lacône. Même des gens d'Alaric, on n'a pas eu encore trop de résumé de ce match. Donc bon, ils l'emportaient avec le bonus offensif. Après, Piège l'Orague Malepère, qui perd Auxillon Mazamé, 21 à 11. Alors qu'ils auraient pu l'emporter. C'est une surprise quand même, parce que Piège l'Orague, on sait qu'ils sont quand même assez bien équipés cette année. Je pense qu'ils avaient dû cibler ce match pour essayer d'aller faire un coup à l'extérieur et se tester contre une grosse équipe. Mais là, 22 à 12. Il faisait beau temps vers Auxillon Mazamé. Ils ne faisaient pas des trombeaux d'eau comme dans le coin. Ils menaient à la pause et ils sont un peu sortis du match et c'est le buteur adverse qui a fait la différence. Et enfin, Kouiza qui se déplaçait à la Vellanée. Donc la Vellanée, on le dit à chaque fois, c'est un club historique du rugby occitan, on va dire maintenant, de la Ligue occitane. Oui, d'Occitanie. Et donc, pour les joueurs de Cousa Esperza qui se sont imposés 30 à 5, c'est lourd quand même. Ils ont perdu 30 à 5 à la Vellanée. Ça fait ça. Ils ont réjoué les hommes paru à l'école. Maintenant, la promotion à l'heure, messieurs, la poule A. Fleury-Salcourcent recevait Foix, victoire de Fleury-Salcourcent, 17 à 10. Sainte-Foy de Pérolière recevait Landor, victoire de Landor, 17 à 3. Trèbes recevait Toche-Corbière, victoire de Toche-Corbière, 29 à 15. Mirepoix recevait Les Ats sur l'Aise, victoire de Mirepoix, 23 à 21. Et Larise d'Omazan recevait Toulouse-Aucan-Ville, match nul, 6 partout. Michel. Ben ouais, bon alors, on très peut Toche-Corbière, ils perdent 15h29, mais ils menaient à la mi-tague, il n'est pas très bien. Et bon, c'était pas évident parce qu'ils avaient pris sacré déconvenu alors déplacement Landor le week-end à 20. 15 jours à 20. Donc, il fallait se relancer. Bon, malheureusement pour eux, c'est la saison difficile. Par contre, on va noter la victoire de Fleury-Salcourcent, 17 à 10. Contrefois, c'est une bonne chose. On va s'en relâcher un petit peu cette jeune équipe. On l'avait dit dans l'émission de vendredi que Fleury avait beaucoup de défaites, mais de courtes défaites chaque fois. Et que voilà, là, cette équipe de Foix venait, mais Fleury allait vraiment attaquer ce match et je pense qu'il le fait comme il faut. Et cette équipe d'Andorre quand même qui va gagner cette équipe d'Andorre à 7 fois le Pérouillard quand même, ils sont premiers avec... Oui, mais Andorre, c'est une grosse équipe qui joue en fédéral il y a quelques années. Donc à mon avis, c'est les grands favoris de cette poule. Voir même de la série. D'accord. Et Mirepoix qui gagne à la maison contre les Hades sur elle. Pareil, on n'a pas trop d'infos mais là, messieurs, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer. La poule B de promotion honneur. Plage d'Orbe recevait Lesbac victoire des Plages d'Orbe 10 à 8. Saint-Gilles recevait Vina 100 victoire de Vina 100 18 à 8. Saint-André Bizanet recevait Nissan Colombier victoire de Nissan Colombier 13 à 5. Et Bagnol Marcoule recevait Cabestani victoire de Cabestani 29 à 26. Tout d'abord, on va s'excuser auprès des amis des Plages d'Orbe. On est venu aller voir dimanche malheureusement on a eu un problème technique mais on ne pourra pas vous passer l'interview. Il n'y a pas de son donc on est vraiment désolé on s'en excuse. On reviendra vous voir ne vous inquiétez pas on revoira quelques bières avec vous et on vous interviewera. Pour continuer sur Plages d'Orbe Lesbac c'était un petit peu le match phare puisque c'était des favoris Plages d'Orbe confirme sa première place. 4 matchs 4 victoires. C'est dans des conditions difficiles il y avait une tag un peu maussane Il ne pleuvait pas Il ne pleuvait pas mais bon En fait il s'était grisonné il y avait du vent par contre il y avait du vent les lanceurs en touche ont eu beaucoup de mal Levant les a gênés le changement de jeu Après bon je vais noter quand même la victoire de Vinassane ça s'agit de 18 à 8 avec Acaccio Acaccio quand même qui fait qui marque un tir au but et deux pénalités donc c'est très bien pour Vinassane D'accord Et puis c'est André Bizané qu'on avait intérêt avec des problèmes d'effectifs tout ça finalement ils ont été présents malheureusement ils ont subi la loi de Nissan qui menait 13 à 0 à la mi-temps Mais Nissan est en pleine bourre Nissan est en pleine bourre 3 matchs, 3 victoires Moi j'en fais peut-être mon favori une plage d'orbe c'est pas mal je languis de voir ce match plage d'orbe Nissan qui sera un peu plus complet parce que ça fait un moment qu'ils jouent ensemble que les plages d'orbe c'est une équipe qui est en reconstruction même si c'est que les gens ça risque peut-être justement que dans cette équipe de Nissan Colombier qui joue ensemble depuis un petit moment ça risque d'être un sacré match ça risque d'être un sacré match avait signalé que Bizan et Neviant les joueurs nous disaient peut-être le match ne jouera pas ils déclareront forfait on est content qu'ils aient fait leur match et puis Cabestani qui va s'imposer à Bagnol c'était leur plus long déplacement Cabestani Bagnol c'est une sacrée performance c'est une sacrée performance le Cabestani allez on passe à la poule honneur messieurs on va commencer par la poule A Bédarieux, Morayam, Montagny match remis 7 recevait Cévenol on rappelle que c'est l'équipe d'Ales victoire de 7 24 à 3 Lunel recevait Sainte-Afrique victoire de Lunel 6 à 0 Moguio-Carnon recevait Mandelosaire victoire de Moguio-Carnon 9 à 3 Saint-Julie-Pix-Saint-Loup était exact 7 Cévenol bon mais 7 3 matchs 3 victoires 7 3 matchs non pas 3 victoires il fut perdu à Montréal là il se devait il se devait quand même de revenir de faire un bon match il l'obfait malgré tout contre 7 Hall qui est une grosse équipe à l'Est il gagne avec le bonus au falsif voilà maintenant c'est un match assez haché match assez haché où il y a eu quand même 6 cartons jaunes 3 cartons rouges mais ça a peut-être pesé parce que 7 avait déjà pris les cartons rouges contre Moria Montadi ils en reprennent là au bout d'un moment ça va être compliqué ça va coûter cher ça va coûter cher alors là Benjamin Loré était l'entraîneur je pense qu'il va remettre un petit peu ses joueurs un petit peu avec leurs responsabilités parce que bon c'est sûr à la fin de la fin de la semaine ça va coûter cher ça va coûter cher encore un essai des gouens encore un essai des gouens l'arrière 10 qui nous 10 qui nous j'espère qu'ils veulent se reprennent mais quand même parce que bon là ils sont quand même premier de poule je crois ou seconde de poule le premier justement c'est l'unel qui recevait Sainte-Afrique 6 à 0 c'est pas un gros score mais 4 matchs 4 victoires par contre l'unel gros favori de ce poule honneur quand même exactement on va voir parce que là il va y avoir un l'unel 7 ou 7 l'unel je ne sais pas lequel qui va se jouer mais ça vaudra sans besoin de cacahuètes non tout à fait Mokyo Mandeleuser Mokyo qui ouvre son compteur de victoire 9-3 contre Mande et bien voilà on le sait qu'il se déplace difficilement malgré tout l'état de 3-0 et puis 3 pénalités de défour donc 1 à la 78 et 1 minute voilà donc Mokyo qui retrouve la victoire allez parfait on passe à la poule B en honneur 6 Jean pour la Nouvelle recevait Sor Suragou victoire de 6 Jean pour la Nouvelle 15 à 14 Larocque-Belestat recevait le canton d'Albon victoire du canton d'Albon 18 à 14 l'avenir bleu blanc recevait Tarascon sur Ariège match remis et Saint-Géry-Artes recevait Saint-Thorrence victoire Saint-Géry-Artes 51 à 5 ça c'est juste qu'orin 51 à 5 oui c'est pas l'équipe qui avait le ils n'ont pas encore gagné le match mais ils n'ont pas un point je crois non non ils sont derniers avec 0 point 4 matchs ça coïnce par contre 6 Jean pour la Nouvelle c'est le renouveau du rugby à 6 Jean pour la Nouvelle ouais 6 Jean pour la Nouvelle ils reviennent avec aussi des recrues notamment de Saint-André de Migny de 3ème ligne là mais là ils sont peut-être plus à leur place en honneur qu'ils étaient la dernière en Fédéral 3 sans un gros effectif justement pour pouvoir jouer la Fédéral 3 à noter la bonne partie de Gongora le demi-ouverture qui marquait 5 pénalités donc qui marquait les 15 points de son équipe donc félicitations à cette équipe de 6 Jean pour la Nouvelle oui parce que Sors-sur-Agoût quand même était une grosse cilindrée oui qu'est-ce que tu disais Saint-Torin 6 ans 1 point ah d'accord on a dit une bêtise alors Saint-Torin 5 point Sors-sur-Agoût quand même qui était une grosse cilindrée de cette poule donc surtout qu'ils perdent à la mi-temps 6 Jean d'accord à la remontade grâce à d'accord la Roque-Belesta qui perd à la maison contre le canton d'Alban c'est pareil on n'a pas trop trop d'affos mais bon c'est les mal classés qui se rencontrent un peu la Roque-Belesta et le canton d'Alban et pareil pour Saint-Jurès-Artes qui se retrouve maintenant dans un 4ème de poule avec cette victoire bon bah parfait messieurs c'est le mot de la fin on va se retrouver demain pour le mag transpirez bien sur tous les terrains Sous-titres par Juanfrance